Musique Ok, alors on est toujours dans notre série Walking By Et j'aurais pu trouver un autre nom pour la série Mais ce serait tout ce que les chrétiens doivent savoir sur l'argent C'est un peu long quand même Walking By c'est plus direct, plus précis On sait où est-ce qu'on va Amen Et ce qu'on a fait la semaine dernière C'est qu'on a tourné ça dans notre sens On a expliqué que ce n'est pas Walking By dans le sens où je travaille pour l'argent Mais c'est dans le sens où je travaille pour Dieu avec mon argent Est-ce qu'on est ensemble? Amen Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Parce que vous savez, je savais que ça allait offusquer des gens Il y a des gens qui ont dit Oh, on ne peut pas servir de maître, maman et Dieu Il n'y a même pas encore entendu le message Pourquoi tu parles vite comme ça? Vraiment les Guadeloupéens, trop vite, on t'a jugé Ah là 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 Il y a ton voisin, tu connais une tante comme ça? Un oncle comme ça? Ah là là Mais ce matin, on va aller davantage en profondeur On est ensemble Qui était là la semaine dernière? Qui a été béni la semaine dernière? Ah, mais vous avez été béni Maintenant vous avez les éléments pour pouvoir répondre aux gens qui vous disent La dîme, c'est dans la loi La dîme n'est plus dans notre temps Vous avez les éléments de Vous les avez, vraiment Après si quelqu'un ne veut pas appliquer Ça c'est son choix personnel Et il a tout à fait le droit de faire un choix personnel Par contre, il ne peut pas en vouloir à Dieu Là où il ne voit pas certaines réalités dans sa vie Est-ce qu'on est ensemble? Et ce matin Je vais arriver sur un titre, un message bien précis Oh, il a déjà mis Ah, il n'y a même plus de suspense Oh là là Le titre de mon message c'est La sagesse Sagesse Pour la richesse Pour la richesse Pour la richesse J'avais expliqué la semaine dernière Que je vais expliquer aujourd'hui Que je vais l'expliquer aujourd'hui Quelle est cette sagesse Qui ça, qui sagesse Ou bien les principes Ou bien principes J'aurais pu appeler ça les principes pour la richesse Que vous devez avoir Que pour nous gagner Si vous voulez Si nous voulez Accéder à la richesse Gagner la richesse La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre La Bible dit que Jésus fait le pauvre Afin que l'on soit Afin que l'on soit Dis à ton voisin, ce n'est pas une image Ce n'est pas une image Dis à ton voisin, ce n'est pas une image Ce n'est pas quelque chose de symbolique On barraie symbolique C'est vraiment Il s'est fait pauvre Il fait le pauvre Afin que tu sois Afin qu'on met mon cas riche Parce que la Bible dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris Est-ce que tu veux la guérison symbolique Est-ce que c'est la guérison symbolique Est-ce que c'est la guérison symbolique C'est la guérison cotoc, non ? Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Si il dit qu'il s'est fait pauvre Pour que tu sois riche Pour que nous sommes riches C'est que c'est cotoc aussi C'est que c'est cotoc Dis à ton voisin un peu Dis-lui voisin Dis-lui voisin Quand c'est pour trouver des excuses On trouve des images Vous trouvez images Mais quand on veut la solution On sait lire la Bible textuellement Ou qu'on lit la Bible textuellement On est ensemble ou pas ? On est ensemble ou pas ? Et aujourd'hui donc Je vais expliquer Quelles sont les sagesse Quels sont les principes Pour accéder à la richesse Je veux dire Je vais expliquer Qui principe il y a pour accéder à la richesse Parce que plusieurs d'entre vous Vous êtes soit employés Ou vous êtes entrepreneurs Plusieurs d'entre nous Nous sommes employés Ou bien entrepreneurs Et il y a des principes Dans le royaume de Dieu Qui est un principe Dans le royaume de Dieu Pour accéder à la richesse Pour accéder à la richesse Et je pense qu'il est important Que chaque chrétien Je pense qu'il est important Pour chaque chrétien Et pour connaître ces principes Pour connaître ces principes Pas parce que vous deviendrez Multimillionaire Pas parce que Pour nous twister à multimillionaire Mais afin que vous ne soyez pas Dans la disette Maintenant est-ce que Vous pouvez passer des étapes Dans votre vie Ou vous êtes dans la disette Est-ce que nousımızı Passer deux étapes Dans la vie Nous sommes dans la disette Oui c'est possible Vous pouvez passer deux étapes Dans votre vie Ou vous n'avez pas les moyens Nous revengez des moyens Parce que Dieu nous fait passer Par des saisons Parce que mon Dieu Qu'a fait nous passer par ces saisons Mais la finalité pour Dieu Mais la fin Je ne crois pas Par quoi C'est que je sois pauvre et que tu sois pauvre. Je n'ai pas eu un Amen. À moins que tu veuilles que moi je sois pauvre. Je refuse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que vous devez comprendre que la richesse, c'est une question de sagesse. Vous allez voir que lorsque quelqu'un gagne au loto, on lui donne des séances avec un psychologue. Vous avez déjà vu ça ou pas? Est-ce que nous faisons ça déjà? Lorsque quelqu'un gagne au loto, en réalité, on lui donne des séances avec un psychologue. Parce qu'on se dit que gros argent qu'il a touché là-bas. Il ne pourra peut-être pas savoir gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qui ça? Que la richesse n'est pas déterminée à l'argent que j'ai dans mes mains. Mais par la sagesse qui me fait gérer cet argent. Qui a fait gérer l'argent ça? Parce qu'il y a des statistiques. Ça dépend des nations. Ça dépend des nations. Mais il y a une statistique un jour qui est sortie qui disait que 3 personnes sur 4 qui ont gagné au loto qui dit que 3 personnes sur 4 qui ont gagné au loto se retrouvaient fauchées après. Parce qu'ils ne savaient pas gérer l'argent. Donc le problème ce n'est pas l'argent que tu n'as pas dans tes mains. Le problème ce n'est pas l'argent que tu n'as pas dans tes mains. dans un magasin et que tu as vu de beaux vêtements mais tu ne connais pas le magasin. Tu dis le haut je ne veux pas voir ce haut-là on t'amène le haut à la caisse. Tu dis bon madame c'est combien? La dame te dit 250 euros. Tu as deux choix. Soit tu réagis comme un riche soit tu réagis comme un pauvre soit tu réagis comme un pauvre le pauvre fera quoi? Le pauvre fait quoi? Le pauvre fait quoi? Le pauvre fait quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? 250 euros. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Le riche il va prendre le t-shirt il va le retourner Il va retourner. Il va voir les coutures. Il va toucher. Il va voir le textile. Il va dire, je comprends. C'est le prix. Mais je n'ai peut-être pas prévu de sortir cette somme aujourd'hui. Alors, je ne l'achèterai pas. Ce n'est pas que c'est cher. C'est que ce coup-là n'est pas accessible à ma poche. C'est que l'argent n'a pas accessible à ma poche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que s'il y a des gens qui vendent des t-shirts à 250 euros. C'est qu'il y a des gens qui achètent des t-shirts à 250 euros. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que c'est accessible à quelqu'un? Le riche, quand il se retrouve devant quelque chose de cher, il ne dit pas que c'est cher. Il ne dit pas que c'est cher. Il dit que je n'ai pas prévu de faire cette dépense. Vous n'avez jamais remarqué, vous demandez à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent de l'argent. Il vous donne. En général, il vous donne. Vous demandez à un riche l'argent. Il cherche à savoir ce que vous voulez faire avec l'argent. Et il vous dit oui ou non. Et en général, quand il dit non, c'est parce que ce n'était pas prévu dans ses dépenses. Ou bien parce qu'il estime que comme il n'a rien à gagner, il n'enverra pas son argent là-bas. Il n'a pas une manière de penser. Est-ce que tu l'as remarqué ou pas? C'est pour ça que vraiment, quand j'arrive devant des fois des situations où le truc est élevé, je ne boude pas. Je ne fais pas, on s'achète. Je dis non. Pour l'instant, ce n'est pas à m'apporter. Mais peut-être que demain, ce sera à m'apporter. Je ne peux pas acheter. Il y a un brevet pour nous qui dit, on m'a acheté qu'à coûter. Par exemple, tu vas prendre un jean, imaginons. Et tu vas te dire que le jean, il a 10 euros. C'est un très bon jean. Sauf que tu devrais acheter 5 comme ça. Sauf qu'il faut acheter 5 comme ça. Parce qu'ils vont tous se déchirer. Mais tu achètes 1 à 90. On achète 1 à 90. 1 à 120. Il peut te durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que nous avons la différence? Parce que le riche réfléchit que. Parce que le riche l'en réfléchit. J'ai besoin de quelque chose qui va me durer. Il y a besoin de ne pas durer. Et que je n'ai pas besoin de revenir à chaque fois dans le magasin. Il n'y a pas besoin de retourner à chaque fois dans le magasin. Et donc, il réfléchit sur le long terme. Il y a réfléchit sur le long terme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Et est-ce qu'on peut rentrer dans la sagesse pour la richesse? Nous allons rentrer dans la sagesse pour la richesse. Alors, on va voir plusieurs points aujourd'hui. J'espère que tu vas noter. Parce que je vais essayer. Parce que vous allez essayer. D'aller vite aujourd'hui. Pour aller vite aujourd'hui. Comme je dis ça tous les dimanches. Comme je dis ça tous les dimanches. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi ça va brûler? Premier point. Premier point. Vous devez travailler. Bon travail. Oh, j'ai dit premier point. Premier point. Vous devez travailler. Bon travail. La sagesse pour la richesse. Sagesse pour richesse. Mérite que tu travailles. Mérite pour travail. Parce que trop souvent les chrétiens. Parce que c'est tout le temps chrétien. On leur dit tu vas être riche. Ils pensent que c'est la veillée de prière qui va amener la richesse. Ils pensent que c'est le rababababa qui va amener la richesse. Mon ami, tu dois travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, tu dois avoir conscience de ce premier point là. Faut avoir conscience de premier point. Je ne parle pas de juste aller travailler comme ça. Je ne parle pas de juste aller travailler comme ça. Je dis vraiment de travailler. Je dis vraiment pour travailler. Je ne parle pas du travail de la servitude. On va parler de travail servitude. Que nos pères ont hérité. Que papa nous ont hérité. Vous n'avez jamais remarqué ça? Nous n'avons jamais remarqué ça. Aux Antilles. Aux Antilles. Parce qu'il faut que je fasse cette parenthèse. Parce que vous me faites parenthèse. Parce qu'il y a des gens qui vont dire. Oui, il faut au travail. Parce qu'on ne parle pas de travail. Mais ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Mais ils ne vont même pas comprendre ça. Je ne parle pas du travail de la servitude. Je ne parle juste d'être en activité. Je ne parle pas d'être en activité. Parce que par exemple aux Antilles. Parce qu'en Antilles. On va te dire. Balaye la maison. Ou balaye la salle. En tout cas il faut retirer la poussière. Il y a un balai qui est là. On te dit que c'est ta tâche à toi de faire ça. Mais toi tu as remarqué. Que tu perds beaucoup de temps avec le balai. En plus la poussière se lève. Ça te fait éternuer. Et donc tu décides d'aller acheter un aspirateur. Qu'est-ce qu'on va te répondre? Qu'est-ce qu'on va te répondre? Ou trop feignant. Ou trop feignant. Pourquoi on ne va pas prendre balaye là et passer balaye à. Pourquoi on ne va pas prendre balaye à. Surtout je suis en technologie. Je suis en technologie. Oui. Mais sauf que si je dois monter une entreprise de nettoyage. Sauf que si vous montez une entreprise de nettoyage. Balaye va me retarder. Balaye va me retarder. Donc ce n'est pas juste travailler pour travailler. Ce n'est pas juste travailler pour travailler. Vous savez on a hérité de ce truc là. De croire que le travail c'est quand je suis là. Et puis je transpire. Il faut faire nous comprendre que le travail c'est l'un cas de transpire. N'est-ce pas? Que genre si tu ne rentres pas chez toi. Et genre ton petit tricot n'est pas sale. Et genre tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Si je rentre là c'est le fait non pas sale. On ne va pas travailler aujourd'hui. Et puis quand tu rentres il faut que tu étapes ton coublet en métal. Avec ton eau fraîche. Quand les gars sont dedans. Et ouais. On travaille genre là. Ce n'est pas ça ici aux Antilles. Est-ce que c'est vrai ou pas? Sauf que le problème ce n'est pas de travailler. Sauf que le problème n'est pas de travail. C'est de travailler intelligemment. C'est de travailler intelligemment. Parce que les gens vont vous dire que la Bible dit tu travailleras la sueur de ton front. La Bible dit tu travailleras la sueur de ton front. Vous connaissez ce verset n'est-ce pas? Nous connaissons ça. Vous connaissez ce verset? Tu travailleras la sueur de ton front. Tu travailleras la sueur de ton front. Dis ça à ton voisin. Voisin dis-lui voisin tu travailleras la sueur de ton front. Ok. Maintenant voisin réponds pour moi. Je refuse. Ah tu trouves ça bizarre hein? Tu veux savoir pourquoi tu dois refuser? Vous voulez qu'on ne pourrit ça pour refuser? Parce que c'est une malédiction. Parce que c'est son malédiction. Tu travailleras la sueur de ton front. C'est quand Dieu a commencé à maudire. Après que l'homme ait péché. Après l'homme péché. Dans quel sens? Dans quel sens? Il a dit toi serpent tu ramperas. Il dit ou même serpent tu ramperas. Tu mangeras la poussière. C'est au moment où il dit tu enfanteras dans la douleur. C'est dans le moment où il dit tu enfanteras dans la douleur. Ce sont des malédictions qu'il donne. C'est une malédiction. Après quoi? La chute. Après chute. Et c'est là où il dit tu travailleras la sueur de ton front. Et après il dit ou pas travailler avec le front. Parce que quand tu acceptes Christ. Seulement l'ont accepté Christ. Les choses sont restaurées. Par ailleurs restaurées. Donc tu n'es pas censé travailler à la sueur de ton front. On n'est pas censé travailler avec le front. Tu es censé travailler. Et la création est en action pour toi. Le travail et la création est en action pour toi. Le verset qu'on va avoir c'est Deutéronome 39. Deutéronome chapitre 30 verset 9 dit. L'éternel ton Dieu te comblera de bien. En faisant quoi? Prospérer tout le travail de tes. En faisant prospérer tout le travail de tes. Ce qui veut dire que Dieu va bénir le travail de tes mains. Si tu veux que Dieu t'amène dans la prospérité. Il faut que tu puisses mettre tes mains en activité. Dieu va bénir ce que tu présentes devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attention, je sens quelqu'un qui a dit. Oh l'évangile de prospérité. Écoute le message jusqu'à la fin. Tends des messages jusqu'à la fin. Là ce que je prends c'est la Bible avec toi. Qu'est-ce qu'on en sent? Dites-moi, Dieu bénira le travail de mes mains. Mais si tu ne fais rien, est-ce que Dieu va bénir le travail de tes mains? Oh, je parle à quelqu'un. Si tu ne fais rien. Chaque matin, tu te lèves à 14 heures. Et après, tu partages des citations de business motivation. Il y a toujours des experts là-dedans. Ils ne font rien. Mais toujours dans les partages de business motivation. You have to get a mindset, bro. Aujourd'hui, j'ai fait une rente de 10 000 dollars. Vous dites toujours ça. Mais ils se lèvent à 14 heures. Ça ne va pas fonctionner. Il faut aller à 14 heures, ça ne va pas fonctionner. Tu dois travailler. Pour travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble sur le premier point ou pas? Est-ce que nous sommes sur le premier point ou pas? Parce que je ne veux pas vous donner d'illusions. Il n'y a pas de richesse si vous ne travaillez. Il n'y a pas de richesse si nous ne travaillons. C'est aussi simple que ça. Les chrétiens aiment trop se cacher dans la prière au lieu d'aller travailler. Les chrétiens aiment trop se cacher dans la prière au lieu d'aller travailler. Va travailler. À le travail. Quelqu'un dit, pasteur, et toi, tu travailles? On m'a dit, pasteur, on m'a dit, pasteur. Tu es insolent. Tu es insolent. Insolent. Je travaille, mon ami. C'est ce que j'ai en train de faire là, j'ai sué pour le faire. Pas attention à toi, j'entends les pensées ici. Ok, deuxième point. Deuxième point. La fidélité dans les petites choses. Fidélité dans les petits bagailles. L'une des sagesses pour la richesse. Une des sagesses pour la richesse, non? C'est la fidélité dans les petites choses. La Bible dit dans le Proverbe 27, 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Ça veut dire que si tu ne prends pas soin. Comment tu veux manger les fruits? De ce que tu méprises. Tu dois être fidèle dans le stade où tu es. La Bible dit aussi dans Luc. Celui qui a été fidèle dans de petites choses, on lui confiera de plus grandes. Cela veut dire que tu dois être fidèle à l'étape où tu es. Écoutez, en fait, ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de tirer des principes. De la vie de trois hommes. De la vie de trois hommes. Le premier s'appelle Joseph. Le deuxième s'appelle Salomon. Et le troisième s'appelle Daniel. J'ai pris ces trois hommes. Que la Bible parle. Et j'ai fait ressortir des points qu'on voit dans leur histoire. Et la Bible m'explique. Que dans l'histoire de Joseph. Dans l'histoire de Joseph. Quand il était dans la maison de Potiphar. Dans l'histoire de Potiphar. La Bible disait qu'il prenait soin des choses de Potiphar. Même avant d'être chez Potiphar, il prenait soin des choses de son père. Mais avant, il était à Potiphar. Cela veut dire que tu dois prendre soin des choses que l'on te confie. Ça veut dire qu'il faut prendre soin des choses que l'on te confie. Écoutez, la fidélité va rendre témoignage de toi. Fidélité va rendre témoignage de où? Regarde Joseph. Regarde Joseph. La Bible va donner, je mets juste les passages. Mais on ne va pas lire tout. Je mets juste les passages. Parce qu'il y a beaucoup de passages. Parce qu'on paquette passages. Genèse 41, verset 9 à 14. Genèse 41, verset 9 à 14. Donc vous pouvez noter et à la maison vous lirez. La Bible va dire ceci. Alors, le chef de l'échanson prit la parole et dit à Pharaon. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Parce qu'il avait fauté. Il dit, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison. Dans la maison du chef des gardes. Donc Potiphar, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il me fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fut appelé Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Qu'est-ce qui a conduit Joseph vers Pharaon? Qui ça qui conduit Joseph vers Pharaon? Joseph était dans la prison. Joseph était en prison. On lui donne deux songes. Il n'a pas deux songes. Il aurait pu faire comme vous. Il était comme fait en Guadeloupe. Bon, je vais dire comme nous parce qu'on va me critiquer ici. Tant que nous, parce qu'on va me critiquer ici. En Guadeloupe, hein? En Guadeloupe? Si tu vas dans une administration. Là, où est-ce que tu vas dans l'administration? Dans des... je ne sais pas quoi. Peu importe. Dès qu'il y a l'accueil. Peu importe, depuis qu'il y a l'accueil. Il y a l'accueil. Il y a l'accueil. Tu ne peux pas amener ça. Il ne peut pas amener ça. Si en Guadeloupe, je pense aux Antilles. Je pense aux Antilles. Et vraiment, tu dois arriver avec le visage fâché. Il faut arriver avec le visage fâché. Quand tu as un problème, il ne faut pas venir avec... Bonjour. Il ne faut pas venir avec mon frère. On ne te respecte pas. Il ne faut pas respecter. Il faut rentrer en mode comme ça. Il faut venir avec le visage comme ça. On est en problème. On a réglé le moment ou pas? Tu me dis... C'est tout le cas. Et là, on appelle le responsable pour toi. Si tu viens en mode... Bonjour. Il faut venir en mode... Sauf que voici une erreur. Sauf que même une erreur. Tu travailles à l'accueil. Oui, tu travailles à l'accueil. Mais tu ne sais pas peut-être que celui qui est en face de toi... A la possibilité de t'ouvrir une porte plus tard dans la vie. Peut-être qu'il y a possibilité pour l'ouvrir une porte pour dans la vie. Imagine, tu travailles, imaginons, dans une mairie ou peu importe, dans une fonction publique. Imaginons qu'à travailler dans une mairie ou bien en fonction publique. Ou dans une administration. Ou bien en administration. Et qu'en face de toi, quelqu'un arrive. En face de toi, même en monde arrivé. Et tu lui réponds mal. Ou réponds ni mal. Plus tard, tu vas à l'entraînement. Puis tu en prends dans l'entraînement. Et là, on fait les sélections, les détections de joueurs. Il y a qu'à fait sélection. Et tu envoies ton petit garçon à la détection de joueurs. Et tu te rends compte que le détecteur, celui-là, le gars qui doit sélectionner pour envoyer en France. C'est celui à qui tu as mal répondu quand tu étais à l'accueil. Qu'est-ce qu'il va te faire à ton avis? Il ne peut que sélectionner Timouna. Et donc c'est toi-même qui te fermes des portes. Parce que tu ne sais pas prendre soin de là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire attention à ce genre de choses. Vous vous fermez vous-même des portes. Moi, des fois, je vois des gens, même quand je vais à l'administration. Moi, quand je vois les gens des fois, je vois qu'ils ont des esprits qui les tourmentent. Mais je vois en même temps que les gens me répondent mal. Je me dis, si vous saviez qu'on aurait pu régler votre problème maintenant. Mais comme tu me réponds mal, comment tu veux que j'engage même quelque chose avec toi? Ok, monsieur, je te pose une question. Ou monsieur, je te pose une question. Tu cherches le mariage depuis longtemps. Mais tous ceux qui vont à l'administration, tu les réponds mal. Qui va t'accueillir? Imagine que là, Dieu a dit à quelqu'un que tu iras dans tel poste. Tu feras un collier. La femme qui recevra ton collier sera ta femme. Ou enfin au collier... Et quand le gars arrive, tu fais qu'en voulez, qu'en voulez, qu'en voulez... Il faut changer. Il faut être fidèle. Là où Dieu te place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans un travail. Mais tu ne rends pas le travail à l'heure. Tu ne fais pas les choses comme il faut. Tu voles les stylos. Tu es dans les cancans. Je te pose une question Quand un poste se libère en cadre Tu penses que c'est à toi qu'on va passer Et puis tu viens ici Parce que j'ai envie que le Seigneur amène une percée dans ma vie Pourtant dans le travail Tu parles mal aux gens Dans le travail tu négliges tout ce qu'on te donne à faire Je ne vais pas prier pour toi Le Seigneur va me révéler Est-ce que je parle à quelqu'un C'est des choses simples C'est des choses simples Je te donne un exemple Tu fais du jus par exemple Les gens ne voient pas Imaginons que tu vends du jus local Les gens ne voient pas quand tu fais le jus local Ça dit que tu n'as pas fait mal Est-ce qu'on est d'accord Mais La fidélité t'amène Assis tu sais que tu as fait une erreur dans ton jus Et ça risque de donner mal au ventre aux gens Tu jettes et tu recommences Tu peux dire je m'en fiche C'est beaucoup trop de jus Je vais livrer Et je vais dire que c'est telle entreprise Qui n'a pas respecté la chaîne de froid Je recommence Et je refais bien Et je t'assure Quand on cherchera quelqu'un qui vend les jus Tu vas permettre que c'est toi qu'on cherche Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses Je t'assure Peu importe le client que tu as Soigne-le Moi j'ai remarqué ça dans les restaurants aussi en Guadeloupe Moi j'ai remarqué ça dans les restaurants en Guadeloupe Quand un restaurant marche bien en Guadeloupe Là en restaurant marche bien en Guadeloupe Les gens te méprisent beaucoup Ils ne me méprisent pas Parce qu'ils se disent que le restaurant a tourné Il y a beaucoup de colé au colé au colé au colé au Tranglé au tranglé au Dans tout cas cas-là Et c'est là où tu vois que ça là C'est l'esprit de la petitesse C'est là ouais Là c'est l'esprit de la petitesse Parce que tu ne sais pas Parce qu'on ne connaît Peut-être que la personne qui est en face de toi Peut-être qu'elle en face de toi Elle veut te donner à faire son mariage Et elle a prévu un mariage à 50 000 euros Elle lui prévue peut-être un mariage à 50 000 euros Et elle a déjà dit que bon On va aller tester sa nourriture Pour voir si c'est lui qui fera le mariage Et elle va tester sa nourriture Pour voir si c'est lui qui fera le mariage Mais tu accueilles le client Tu lui parles mal Et ou à quel client Tu rates un contrat Ou ratez un contrat Je veux vraiment que vous soyez conscient de ça Vous voulez nous concerner ça Ah vous pensez que j'allais vous donner une technique Aller dans le trois chemins à 4h du matin Tourner comme ça Et puis vous faites Oh richesse Non c'est pas ça Non Ce sont des choses Pratiques ou pratiques C'est des bagailles pratiques ou pratiques Écoute Salomon Quand Dieu lui a demandé Qu'est-ce que tu veux Salomon n'a pas demandé la richesse Salomon n'a pas demandé la richesse Il a dit Dans deux chroniques 1-10 Vous pouvez prendre la référence Il dit Accorde-moi donc la sagesse Et de l'intelligence Afin que je sache Me conduire à la tête de ce peuple Car qui pourrait juger ton peuple Ce peuple si grand Il dit donc en d'autres termes J'ai envie de prendre soin Du peuple qui est devant moi Et comme il a envie de prendre soin Du peuple qui est devant lui En plus de la sagesse Je lui donne la richesse Est-ce que je parle à quelqu'un ? J'ai l'appel Le Seigneur m'a appelé Pour dire élève Oui mais tu n'es même pas A la réunion de l'église Tu es là une fois sur deux Et puis tu es à l'appel Et puis rien appelle Donc tu penses que Dieu Va venir me visiter Et me dire que toi Qui viens une fois par moi Faut le faire rentrer dans l'appel Pour faire rentrer dans l'appel Tu as rêvé Les yeux ouverts Ou rêvé On cherche d'abord les gens Fidèles La Bible dit Tu restes Ce qu'on attend d'un attendant La Bible dit Ce qu'on attend d'un attendant C'est qu'ils soient trouvés fidèles C'est pour nous Je ne suis fidèles Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce que nous ensemble ? Est-ce que les deux points Tu les as marqués Dis-lui ça ? Vas-y Est-ce que les deux points Non, on y écrit Troisième point Troisième point Solutionner un problème Résoudre un problème Dès que moi solutionner un problème Dès que moi solutionner un problème Dis à ton enfant Tu dois solutionner un problème Dis-voi On doit le résoudre un problème Tu sais La plupart des personnes riches aujourd'hui Mais vraiment riches Mais vraiment riches Ils n'ont pas cherché à s'enrichir Ils ont cherché à résoudre un problème Ils ont cherché à résoudre un problème Même Salomon C'est un problème qu'il avait C'est un problème qu'il avait Savoir gérer le peuple Donc il demande Comment je peux faire Joseph Pharaon a un songe Avec une énigme Pharaon veut savoir Quelle est la solution Joseph amène une solution Daniel Nebuchadnezzar a un songe Nebuchadnezzar A un songe Et il amène la solution Ça veut dire quoi ? Tu dois pouvoir solutionner un problème Si tu veux avoir accès à la richesse Mais tu vas me dire Mais pasteur Il y a déjà beaucoup de gens Qui font beaucoup de choses Solutionner un problème Résoudre un problème C'est voir des différences C'est ouais Différences Notoires 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 Même dans le même secteur d'activité Même dans le même secteur d'activité Vous voulez un exemple ? Nous voulons un exemple Est-ce que vous voulez un exemple ? Les gens achètent beaucoup d'oeufs frais Des oeufs frais Nous achètons un paquet d'oeufs frais Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce que nous ensemble ? Sauf que ce que les gens reprochent souvent Sauf que ça nous a reproché tout le temps C'est que les oeufs ne sont pas bien calibrés C'est parce que les oeufs ne sont pas bien calibrés Des fois vous savez les oeufs sont tout petits Des fois les oeufs tout petits Le jaune d'oeuf est un peu même Jaune clair Jaune d'oeuf là peut-être Là où un bon oeuf de plein air Bien gros Il est gros On dit qu'il est gros Et le jaune est bien Jaune orange Le jaune est bien jaune orange Ça c'est un bon oeuf Ça c'est un bon zé Ça veut dire que toi Si tu vends des oeufs Ça veut dire que vous même sois fondé Tu vas dire que les oeufs que je vends Fondé c'est pas bon Ce sont les bons oeufs gros C'est bon c'est gros Bio Bio Tu me dis tu filmes les poulets qui combattent dans la nature en plein air Fond filmer poulets qui combattent dans la nature en plein air Tu filmes ça bien Tu filmes ça bien Ok regarde Viens que j'ai solutionné un problème Viens que j'ai solutionné un problème Tu as vu la vidéo du monsieur qui se fait braquer chaque année Il se grabe ou pas Ou une vidéo qui fait braquer Tu montres une société de sécurité Tu dis on a un monsieur Il y en a un renforcement pour élevage de crabes Je vous propose mes services J'ai calculé combien vous avez perdu chaque année Moi ça revient à temps Vous allez économiser tant sur chaque année Je vous change les portes Je vous mets ça Je vous mets caméra de surveillance Garde-tu ici Je t'assure Si on vole vraiment ces crabes Il va faire appel à toi Est-ce que je parle à quelqu'un Vous voulez que je vous donne d'autres exemples ou pas Est-ce que nous voulons pas nous donner d'autres exemples ou pas Ok tu fais les brettes On a fait brettes Bon regarde les brettes C'est quoi ça c'est un brettes Vous avez fait brettes Ce sont les nattes Nattes Qu'on fait avec les rajouts Je vous fais avec rajouts Ce que vous trouvez là Express expression Je connais Vous ne pensez pas que je ne connais pas Oui Vous blaguez Je connais bien Pérouviens Bon Je ne sais pas s'il y en a qui font les brettes avec les Pérouviens Là il faut avoir l'argent Vraiment En tout cas Ok Tu fais les brettes Je fais brettes Mais tout le monde fait les brettes Mais tout le monde fait ça Mais toi ta particularité Mais au même particularité C'est que 1 C'est que 1 Tu fais ça bien propre Ça reste longtemps dans la tête des gens Je vais l'apparer assez vite Déjà c'est un bon argument n'est-ce pas mesdames Ça c'est un bon argument Ah ouais non Si il restait 2 mois là-bas c'était un rabré Deuxième argument Deuxième point Tu fais ça rapidement Là où on va te prendre toute la journée Tu dis non On est à 3 sur ta tête On finit ça en 1h30 Non à 3 sur ta tête On a finit ça en 1h30 Tu vas voir Regarde tu vas te dire Mais si on est à 3 Je veux payer plus Oui mais si vous êtes à 3 On va payer plus Oui mais si vous êtes à 3 Vous faites plus de tête dans la journée Mais si on est à 3 On fait plus de tête dans la journée Est-ce que vous voyez la différence Et c'est une nouvelle différence Et donc quelqu'un qui a un truc La vie de faire à faire Mais qui n'a pas le temps Pour toute une journée Il n'a pas le temps pour toute une journée Des fois tu fais toute une journée Il te reste encore là Le camp là ici Tu dis non Moi je fais ça en 1h30 pour toi Moi je fais ça en 1h30 pour toi Très rapidement pour toi Très rapidement pour toi Et en plus de ça Tu donnes le dernier argument Et en plus où il y a le dernier argument Un battable Un battable Je fais pas mal quand je fais Pas fait mal Là les dames ont fait Ah oui Là j'achète Est-ce que tu as vu non ? Il suffit d'amener Des solutions que d'autres n'ont pas résolues Il suffit d'amener des solutions Que d'autres n'ont pas faites Pas qu'à résolues Tu sais Si tu veux monter une pizzeria en Guadeloupe S'ouvre les montants en pizzeria en Guadeloupe Il y a un seul domaine Où tu dois les fracasser Mon seul domaine pour fracasser Il y a un seul point Sur lequel tu fracasses Et puis tu fracasses Toutes les pizzerias de la Guadeloupe Fracasser toutes les pizzerias en Guadeloupe Le temps Tu fais les pizzas en 15 minutes On va faire les pizzas en 15 minutes Tu fracasses toutes les pizzerias qui est ici On va fracasser toutes les pizzerias qui est ici Ici tu prends une pizza à 21h30 T'arrives On fait C'est pas un reprend Désolé C'est qu'une heure trente la pizza Moi je me demande C'est quel genre de pizza Est-ce que c'est la farine manioc Il fallait qu'on prenne le manioc sur place On fassera farine avec Non Tu ne te poses pas la question Entre nous Une pizza ça prend combien de temps Même si tu me dis Tu as beaucoup de commandes Quand même Comment font les autres pays Est-ce que je parle à quelqu'un Donc tu dis quoi Pizza 15 minutes chrono Pizza 15 minutes chrono Et tu mets tous les arguments qui vont avec Et tu mets tous les arguments qui vont avec De bons ingrédients Un bon goût En 15 minutes chrono Tu ouvres ça devant chaque pizzeria de Guadeloupe Et ouvre ça devant chaque pizzeria de Guadeloupe Et d'autres ils vont couler Où bien Ou bien Ils vont se réajuster Parce que c'est le manque de concurrence Qui font que les gens nous blaguent ici Parce que c'est le manque de concurrence Qui fait que les gens nous blaguent ici Et après ils vont dire Ah ! Les blancs l'arabe vont tout travailler ici dans Guadeloupe Non Il faut avouer Que quand les blancs travaillent quelque part Ils essaient de donner la qualité Est-ce que je parle à quelqu'un ? Solutionner Un problème Résoudre un problème Par exemple Par exemple Tu dois savoir que Il y a un très grand problème en Guadeloupe Un grand problème en Guadeloupe C'est les transports communs C'est les transports communs Personne n'a encore réussi à solutionner ce problème Aucun monde n'a pas réussi à résoudre le problème Celui qui va solutionner le problème ici Arriver à systémiser le truc Arriver à À systémiser À en faire un système Qui tourne tout seul Qui lui-même pour contre lui Il va devenir riche ici Vraie de vrai Il n'aura même pas besoin de forcer Il va devenir riche tout seul Parce qu'il va soulager le cœur De beaucoup de mamans Qui amènent leur enfant à l'école Beaucoup de papas Qui amènent leur enfant à l'école Beaucoup de gens qui doivent aller au sport Beaucoup de gens qui veulent se divertir Et il va même amener encore un surplus De consommation dans la nation Puisque vu que les gens peuvent se déplacer plus Et plus, ils vont consommer plus Et plus, ils vont consommer plus Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je vais solutionner un problème ? Si je vais me résoudre un problème ? Il faut que tu trouves la faille Qu'il manque dans ce domaine d'activité Il faut trouver ça qui part à aller dans un problème d'activité Renaissance, c'est solutionner un problème ? Renaissance, c'est solutionner un problème ? On ne fait pas juste une église ? On ne fait pas juste une église ? On vient répondre à une grande première problématique ici Qu'il n'y a pas de père ? Un Deuxièmement Les jeunes quittent les églises Je n'y a pas quitté l'église Deux Non, ça c'est deux Troisièmement Troisième point À partir de les jeunes quittent les églises À partir de les jeunes quittent les églises Il y a des choses qu'on met en place Sans diluer l'évangile Sans que nous ne pas diluer l'évangile Qui permettent de solutionner ces problèmes Qui permettent de solutionner ces problèmes C'est comme ça que ça fonctionne C'est comme ça que ça fonctionne Si tu ne solutionnes pas un problème Si tu ne résoudres un problème À quoi ça sert ? À qui ça sert ? Tu montes une entreprise Mais tu ne solutionnes pas de problème À quoi ? Ça sert À qui ça sert ? Demande à ton voisin À quoi ça sert ? Mon voisin À qui ça sert à servir ? Dans ce cas-là C'est une richesse égoïste Que tu veux avoir Son richesse égoïste ouvré Où tu n'apportes pas de valeur aux gens C'est juste pour toi et toi seul C'est juste pour vous-même À quoi tu vas faire des photos à Dubaï Pour faire des photos à Dubaï Troisième point C'est ça ? Non, c'est Deuxième Troisième Quatrième Quatrième point Quatrième point Demandez à Dieu la sagesse Demandez-la 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 La Bible nous dit dans le livre de Jacques La Bible nous dit dans le livre de Jacques Quelqu'un manque de sagesse Si on manque de sagesse Qu'il la demande Vous le demandez Écoutez Dans psaume 139 Attendez dans psaume 139 La Bible explique que Dieu est celui qui connait toutes choses La Bible dit que bon Dieu c'est lui-même qui connait toutes bagailles Il sonde les cœurs Il connait les choses les plus profondes Les choses qu'on ne connait pas Des bagailles que nous-mêmes n'ont pas connait Donc vous devez Demandez à ce Dieu-là la sagesse Parce que la sagesse que lui est là Parce que la sagesse lui-même Vous rendra supérieure aux autres Je vais vous lire quelques passages Daniel chapitre 1 verset 17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science De l'intelligence Dans toutes les lettres et de la sagesse Daniel expliquait Toutes les visions Et tous les songes Ce qui veut dire que Ça veut dire que Expliquer les songes et les visions Ce n'est pas une question de folklore Ce n'est pas une question d'aller sur Google Dire que ça correspond à ça Non C'est une question de sagesse C'est une question de sagesse Écoutez Daniel 2 verset 17 à 48 Écoutez voici ce que le roi va dire Le roi Nebuchadnezzar a adhéré ça la parole à Daniel Et dit En vérité Votre Dieu est le Dieu des dieux Le Seigneur des rois Il révèle les secrets Puisque tu as pu découvrir ce secret Ensuite le roi il leva Daniel Et lui fit de nombreux et riches présents Il lui donna le commandement De toute la province de Babylone Il établit chef suprême De tous les sages de Babylone La sagesse Écoutez moi la sagesse Diavem sagesse Voici ce que Pharaon a dit de Joseph Mais qui c'est ce que Pharaon dit de Joseph Et Pharaon dit à ses serviteurs Pharaon dit à ses serviteurs Écoutez bien ce que Pharaon a dit Trouverions-nous un homme comme celui-ci Ayant l'esprit en lui L'esprit de Dieu Et Pharaon dit à Joseph Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses Il n'y a personne qui soit aussi intelligent Et aussi sage que toi Je t'établis sur ma maison Et tout mon peuple obéira à tes ordres Le trois seuls m'élevera au-dessus de toi Pharaon dit à Joseph Voix je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte Il dit oui Bon tout commandement pays égyptien Dis avec moi la sagesse Diavem sagesse Demande à Dieu la sagesse Mon débandier sagesse Parce que la Bible dit Il y a un esprit de sagesse La Bible dit un esprit de sagesse Et de force Et de force Vous savez il y a les sept esprits de Dieu Il y a sept esprits de Dieu Et quand la Bible parle du dans Esaïe La Bible dit un esprit de sagesse Lorsque Dieu vous saisit de son esprit de sagesse Il renouvelle votre manière de voir les choses Il vous donne une manière de penser différente des hommes Il vous donne ce qu'on appelle un esprit supérieur Ça veut dire que vous serez en face de problèmes Mais Dieu vous permettra de trouver des solutions concrètes en face de ce problème Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dis avec moi de la sagesse Dis avec moi de la sagesse Dis à ton voisin ça Dis à ton voisin ça Demande la sagesse Dis à vos voisins de la sagesse Parfois c'est de la sagesse qu'il vous manque Vous avez tout entre vos mains Mais c'est la sagesse qu'il vous manque Mais c'est la sagesse qu'il vous manque Dis à ton voisin est-ce que tu as déjà demandé la sagesse ? Est-ce que tu as déjà demandé la sagesse ? Tu veux aller plus loin dans ton business Tu es bloqué Demande la Mande la sagesse Dis à ton voisin ça Arrête toi pose la question Seigneur ok Voici un problème ici Qu'est-ce que je dois faire ? Qui ça pour me faire ? Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Qui ça pour me mettre en place ? La grève Grève là C'était une opportunité pour beaucoup de gens C'était une opportunité pour un paquet de monde Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui Croyement les grèves Jusqu'à maintenant grèves Ce sont des opportunités pour beaucoup de gens C'est une opportunité pour un paquet de monde C'est vous qui ne voyez pas C'est nous même qui parons Mais si vous ouvrez les yeux Mais si nous verges nous Vous allez voir que la grève là C'est une opportunité pour plein de gens C'est une opportunité pour un paquet de monde Imagine tu commences à dire Imagine nous comment c'est dit Bon pendant que la poste est en grève Pendant que la poste est en grève Moi je livre tous vos trucs en Guadeloupe Je viens récupérer chez vous Et j'emmène là où vous devez déposer Pour moi tout le monde va faire appel à toi Imagine que tu avais demandé à Dieu la sagesse Tu avais dit Seigneur donne-moi la révélation Que je puisse avoir des solutions dans le temps à venir Dieu t'aurait fait acheter deux cartons de gel hydraulique Deux tonnes de gel hydraulique Il t'aurait fait acheter six tonnes de masques Il t'aurait dit Mets ça dans un conteneur mon fils Quand le confinement arrive Le premier On ne trouve pas de gel On ne trouve pas de masques Tu dis bon j'ai ouvert une boutique J'ai les masques Et il y avait la pénurie Est-ce que tu te rappelles ou pas Les gens stressaient Tu aurais vendu un masque Comme pas possible Et comme il y a la rareté de la chose Et comme ça t'est grand Tu aurais pu mettre un prix un peu plus Pas trop non plus Est-ce que je parle à quelqu'un Elle se va parler en moi J'aimerais que tu puisses comprendre ça Il est pour comprendre ça Il faut que tu puisses le comprendre Par exemple Les hommes de Dieu pendant longtemps disaient Internet c'est le diable Facebook c'est Satanas Instagram c'est Belzébuth Twitter c'est Belzébuth Snapchat c'est Soukounyan Tout ça là c'est le diable Tout ça c'est diable Pourtant quand le confinement est arrivé Il faut voir le dimanche matin Tous les lives qu'il y a sur Facebook Tu es sur ton Instagram Sauf qu'il y a un problème C'est que comme tu t'es pris Juste au moment du confinement La qualité de ton direct n'est pas top Là où d'autres se sont déjà perfectionnés Et donc la qualité de ce qu'ils font C'est autrement Nous par exemple C'est parce que l'église était jeune Quand on a eu le confinement Quand le confinement est arrivé L'église avait peut-être à peine Cinq ou six mois d'existence Mais on s'arrangeait pour qu'on nous live Même si c'était qu'un téléphone Mais nous n'était qu'à arranger Même si c'était un téléphone Pour le bien J'ai mis un bureau J'ai mis l'écran derrière On a mis le décompte sur l'écran On a installé On a mis le piano Dans une chambre Il y avait petite église dans la chambre On a fait ça propre Et le dernier dimanche du confinement On a fait ça en mode Comme si c'était le culte même On a cherché à progresser On a cherché à progresser Et la sagesse Sagesse Là c'est le quatrième point La sagesse c'est le quatrième point Ok cinquième point Dès que moi cinquième point Cinquième point Travailler le futur Travailler le futur Savoir s'adapter Contre qui je peux adapter Et c'est l'exemple que je viens de prendre Et ce exemple ça me se prend Tu dois pouvoir prévoir les choses à l'avenir Tu dois avoir une vision claire de ce qui doit être accompli Tu dois avoir une vision claire de ce qui doit être accompli Tu dois savoir t'adapter La Bible dit dans Proverbe 29,18 La Bible dit dans Proverbe 29,18 Quand personne ne prévoit l'avenir Le peuple vit dans le désordre Celui qui obéit à la loi est heureux Dans notre version, dans le second il dit Quand il n'y a pas de vision Il n'y a pas de révélation Le peuple est sans frein Vous connaissez ce verset ? Ok Regardez le cas de Joseph Regardez Joseph 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 A planifié une récolte en vue de la famine Il était planifié une récolte en vue de famine Dans Genèse 41,34 à 36 Voici un exemple d'une entreprise Qui n'a pas fait preuve d'adaptation Mais un exemple d'une entreprise Qui n'a pas fait preuve d'adaptation Vous connaissez Kodak ? Est-ce que nous connaissons Kodak ? Vous connaissez Kodak non ? Maintenant si on veut acheter un bon appareil photo Est-ce que vous allez acheter Kodak ? Maintenant si vous achetez un bon appareil photo Est-ce qu'on peut lâcher Kodak ? Pourquoi ? Pour qui ça ? Parce qu'ils se sont dit qu'on va rester à l'analogie Qu'on va rester à tout ce genre de choses Parce que vous voulez arrêter J-O-T-R On veut arrêter Le tirage de photos, la production En chambre noire Ils se sont dit qu'on va rester là-dedans Le numérique peut venir Ça ne va pas changer Le numérique mètre fini Ça ne va pas changer Et Kodak a pris en fait le trait pour le numérique très tard Kodak prend ça trop tard Même on nous explique Il y a la marque Zeros Et une autre marque je ne me rappelle plus Il y a l'autre marque Je crois que c'est la marque Polaroid Eux deux Ils travaillaient chez Kodak Le gars qui a créé les Polaroid Et le gars qui a créé l'imprimante Ils travaillaient chez Kodak Et Kodak ne les a pas aidés je crois A lancer les brevets Et Kodak n'a pas aidé au lancer ça Et ils se sont séparés Donc ils se sont séparés de Kodak Ils ont séparés de Kodak Et donc ils ont fait imprimante Ils ont fait Polaroid Ils ont fait imprimante Et par la suite Kodak a voulu faire aussi Il y a deux choses qui se sont passées Il y a des barrails qui parlaient Un, ils étaient trop en retard Un, ils étaient trop en retard Deux, les gars avaient breveté Donc ils ont fait un procès à Kodak Ils n'ont pas dévélé au fond On fait un procès avec Kodak Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui ça ? Kodak écrasait le marché de la photo Tout le monde a connu Enfin sauf les Tout le monde a connu un Kodak Voilà Si vous êtes 2000 Vraiment désolé Mais tout le monde La plupart ici Nous avons connu un Kodak N'est-ce pas ? La plupart de nous même Et puis tu vois Combien de photos Il te reste Donc tu vivais bien Les instants présents Tu capturais la bonne photo C'est pas comme étant Tchung 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 Non 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 Il fallait calculer Et puis si tu perdais l'appareil Les vacances Mais tu n'as plus de souvenir Et on a tous connu Kodak ou pas ? Il dominait le marché Mais aujourd'hui Qui domine le marché ? Mais je dis Qui m'a donné le marché ? Vous avez déjà en tête Aujourd'hui vous avez Sony Je dis On a fait Sony Fujifilm Canon Nikon Leica Pourtant on nous dit Que Leica C'est une entreprise Qui était comme Kodak avant Et ils ont su s'adapter Vous voulez d'autres exemples ou pas ? Vous voulez d'autres exemples ou pas ? C'est un exemple que j'ai pris avec ça Je vous parlais avec mon père Mon père biologique Mon père biologique Il nettoyait les cabines téléphoniques Mais il n'a pas su prendre le bon virage Il avait une entreprise Il nettoyait beaucoup de cabines Je ne sais même pas si c'est Toutes les cabines de la Gualouki Qui nettoyait Il employait 9 personnes Il avait des voitures spécialement pour l'entreprise Il avait des voitures spécialement pour l'entreprise Et c'est dernièrement On était dans le jardin Et vous savez il y avait des petites lettres et chiffres Qu'on pouvait coller pour faire des numéros Pour mettre tous les trucs et tout Les cabines et tout Ceux qui s'en rappellent Et il y avait une lettre comme ça dans le jardin Et qu'on l'ait concerné Et je dis moi papa Le téléphone portable est arrivé Si tu avais monté un magasin de téléphone portable Tu aurais perçu Mais quand ça arrive Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fermé l'entreprise Alors que tu as déjà des accès à un marché Même si tu ne vends pas les téléphones portables Vu que tu nettoyais les cabines Tu fais la réparation de téléphone portable Est-ce qu'on fait une réparation de téléphone portable ? Sauf que nous des fois On va être dans un truc La saison va changer Nous même nous quand on va La saison va changer On va se dire c'est mort alors Nous dit c'est fini Dis à ton voisin tu dois t'adapter Dis-vois-en l'enfant l'adapter Oui ça a dit lui tu dois t'adapter Dis-vois-en l'enfant l'adapter Même les dealers s'adaptent vous aussi Même dealers qui s'adaptent Les dealers pendant leur confinement Ils étaient sous Snapchat Ils étaient sous Snapchat Oui ils avaient des dealers On créait des trucs Uber Eats pour te livrer La drogue en scooter Comme quand tu prends la nourriture Tant qu'où l'on apprend à manger Vous savez que les dealers Après un moment Ils vendaient les comptes Snapchat Comme s'ils vendent un fonds de commerce C'est-à-dire qu'ils ont une base clientèle De gens qui leur achètent la drogue Et ils leur vendent le fonds de commerce Est-ce que vous savez Que même parmi certaines personnes Qui font dealer, guetteur Il y en a qui sont en auto-entrepreneur Qui est la d'ailleurs qui est auto-entrepreneur Je ne vais pas vous plaquer Regardez même les dealers Bon je suis au courant de certaines choses Mais ils ont changé leur mode opératoire Ce n'est plus sur les mêmes commerces Qui blanchissent l'argent Ce n'est plus sur les mêmes choses Est-ce que vous voyez ou pas ? Eux-mêmes les gars savent que Ah il faut s'adapter les gars Pourquoi ? Parce que la police nous guette Il faut s'adapter Il faut s'adapter Si les dealers du quartier savent s'adapter Pourquoi tu ne veux pas t'adapter ? Et des fois ce n'est pas les gars qui ont fait grande école Mais tu vois qu'ils réfléchissent bien Tu n'as jamais remarqué ça Les gens qui étaient les plus cancres à l'école Les gens qui étaient les plus faibles C'est eux qui ont eu le permis avant tout le monde Et au même terrain un permis avant tout le monde Si tu es cancre, comment tu fais pour avoir le code ? Moi je n'en comprends pas Comment on fait pour avoir le code ? C'est qu'il y a des choses qui te stimulent C'est qu'il y a des choses qui te stimulent Là tu sais que Est-ce que vous voyez ou parce que je veux dire Dis à ton voisin tu dois t'adapter Dis à ton voisin tu dois s'adapter Est-ce que ça aide quelqu'un ce matin ? Est-ce que ça aide le matin ? J'aimerais que tu puisses comprendre que tu dois s'adapter Parce qu'en plus de ça Il y a des saisons Qui n'attendront pas que tu t'adaptes Il n'y a pas de temps où s'adapter Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas changer Parce qu'on a changé d'époque Quand on change d'époque Il faut s'adapter Je vous donne un exemple Dans l'histoire de la Guadeloupe On vous dit Que ce ne sont pas les esclaves Qui ont pris ici à prendre l'abolition On vous explique que c'est Victor Cher Cher Je vous explique que c'est Victor Cher Cher Ancien franc-maçon en passant On vous explique que c'est lui Je vous explique que c'est lui-même Et dans beaucoup d'endroits On vous explique que ce n'est pas des fois les esclaves Je vous explique que ce n'est pas les esclaves Vous savez à certains faits de l'histoire c'est vrai Dans quelques points ils sont là c'est vrai Vous savez pourquoi ? Les gars se sont assis Parce que les gens dans les logis s'assoient et réfléchissent Ils s'assoient et réfléchissent Les gars ont dit Le business d'esclaves va changer Parce que les gars vont commencer à nous donner des coups ici Et donc si on insiste pour les garder en esclavage Ils vont tous nous tuer ici Voici ce qu'on va faire Ils habitent dans nos huttes Dans nos petits bengalos qu'on a construits pour eux Et on leur donne à manger Mais ils travaillent pour nous On va les libérer Et on va créer le salariat pour eux Afin qu'ils nous payent la nourriture et le logement qu'on leur donne Donc ce qu'il s'est passé C'est que l'esclavage n'a pas changé N'a pas été arrêté L'esclavage n'a pas fini Bon attention je prends des princètes Je parle de point de vue spirituel Pour ceux qui croient en Jésus Je ne parle pas de choses Vraiment parce que les gens m'ont dit Et il a dit que Non non c'est pas ce que j'ai dit On est bien dans le contexte L'esclavage a juste été adapté L'esclavage n'a juste adapté Parce que je te pose la question Tu as le temps pour toi dans ta vie La plupart du temps que tu as Tu le donnes à un patron Ça veut dire quoi ? Les gars se sont rendu compte Qu'on ne pourra pas forcer les gens à rester en esclavage Donc au lieu de bloquer ça Il faut s'adapter Est-ce que je parle à quelqu'un ? Vous savez que l'histoire du Covid Il y avait déjà Les grands patrons d'entreprises Numériques Pharmaceutiques Tout ça Ils s'étaient déjà réunis Je crois il y a quelques années de cela Pour faire une réunion pour le Covid Non c'est pas le folklore C'est pas le comportisme que je raconte Il y a sur internet On retrouve les vidéos Ils se sont assis Parce que le coronavirus C'est pas un virus qui est un Ça date d'aujourd'hui C'est un style de virus qu'on connait déjà Une famille de virus qu'on connait déjà Les gars se sont assis Vous savez pourquoi ? Ils se sont dit On a globalisé le monde On a baissé les frontières Donc forcément il y a des maladies Qui vont circuler beaucoup mieux Donc il faut s'attendre A ce qu'il y ait des maladies Qui viennent frapper toute la terre En un seul moment Donc les gars On sait que ça va venir Mais au vu de la croissance économique On ne peut pas remettre des murs Entre les frontières Donc assayons-nous Et voyons voir comment on va s'adapter Quand cette situation va venir Faisons des situations de mise en scène Il faut nous faire des situations de mise en scène De crise sanitaire De crise sanitaire Et voyons voir les solutions qui en ressortent Et nous parlons Qui solution qui va sortir Dis à ton voisin ça Dis-lui adapte-toi Dis-lui adapte-toi Dis-lui adapte-toi Dis-lui adapte-toi Dis-lui voisin travaille pour le futur Dis-lui voisin travaille pour le futur Non je sais Habituellement vous venez ici le dimanche Et puis je crie sur vous Alléluia Là je préfère prêcher tranquillement Là je préfère prêcher tranquillement Parce que des fois vous dites Amen pasteur Quand vous sortez là vous ne changez pas Donc je préfère te donner ça doucement Je peux avancer Sixième point La richesse qui vient de Dieu Est pour les générations Je veux que tu notes ça bien La richesse que Dieu te donne C'est pas pour toi et toi C'est pour les générations Afin de pouvoir construire Pour les générations Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce que nous ensemble ? Maintenant le septième point Le dernier point Maintenant le septième point Le dernier point N'oubliez pas qui est votre heure Parce que le problème Tu arrives à l'église Sans sous Tu reçois une sagesse Tu reçois une information Tu vas dans le monde Tu fais ça travailler Tu deviens riche On ne te voit plus à l'église Tu dis mais pasteur Je n'ai plus trop le temps Je suis devenu un businessman Pourtant tu avais le temps Pour venir demander à Dieu De te bénir Alors peu importe la situation Que tu auras Dis ça ton voisin Peu importe Peu importe Tu ne crois pas que ton voisin Va gagner les millions Ah si ton voisin Tu n'as pas dit ça C'est qu'il nourrit de toi Dis lui même si tu gagnes les millions Même si tu gagnes les millions J'entends quelqu'un Dis même si tu gagnes des milliers Non je dis les millions Dis des millions Tu dois quand même Servir le Seigneur Pour quand même servir Bon Dieu C'est par où Tu es un contrat de 5 millions Ah pasteur Je ne peux plus faire le ménage Dans l'église Maintenant j'ai 5 millions Non tu continues Là où tu étais Fidèlement ce que tu faisais Parce que n'oublie pas Que ton Dieu C'est celui qui est dans le ciel Ton père qui est dans le ciel Ce n'est pas l'argent Que tu gagnes ici Il faut faire attention à ça Peu importe ce que tu gagnes L'argent n'est pas ton Dieu Ton patron n'est pas ton Dieu Il y a des gens Dès qu'ils commencent à gagner Un peu d'argent On ne les voit plus à l'église Ne t'inquiète pas Je dis impulsion On va prier pour que Dieu T'en retire le travail Pourquoi ? Pour le salut de ton âme Parce que quand tu n'avais pas l'argent Tu venais tout le temps à l'église Maintenant quand tu as l'argent Tu vas draguer les petites Maintenant quand tu vois quelqu'un Tu baisses la vie Hey Chabine tu vas où ? Non On va prier pour que le Seigneur Touche tes finances Pourquoi tu remettes les pieds ici ? Faites attention à ça Et je voulais terminer là-dessus Vous pouvez avoir de l'argent Mais vous devez être équilibrés Ne oubliez pas qui est votre Dieu Peu importe ce que vous avez N'oubliez pas qui est votre Dieu C'est l'erreur que Salomon a fait Il a eu beaucoup de choses Et il s'est oublié dans tout ce qu'il a eu Comment tu fais pour 700 femmes 700 et 300 concubines C'est-à-dire extra Et parmi les 700 Tu vas avoir des maîtresses en plus Et parmi les 700 Tu vas avoir des maîtresses en plus Et puis tu vas faire des hôtels Pour leur Dieu à eux toutes Et puis tu vas faire des hôtels Pour bondir à eux toutes Ber have diner Et puis tu vas t'個人 Voisin regarde moi bien Regarde moi bien Si jamais tu abandonnes la foi Dis-lui ça Moi-même j'avais venu te chifler Moi-même Ma même Dis-lui n'oublie pas ce jour Je vais venir te giffler. Dis-lui, parce que la Bible dit vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Donc dis-lui, voisin, je vais t'imposer les mains. Amen. Amen. N'oubliez pas qui est votre Dieu. Pas oubliez qui est-ce qu'il va dire. C'est très, très important. C'était mon message pour vous ce matin. C'était mon message pour vous ce matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501